Satguru, quel devrait être le rôle d'un mon-parent dans le monde d'aujourd'hui ? Voyez, être parent est une chose très marrante. Vous essayez de faire quelque chose que personne n'a jamais su faire bien. Oui. Personne n'a jamais su quelle est la meilleure façon d'élever ses enfants. Même si vous avez douze enfants, vous apprenez encore. Vous pouvez en élever onze comme il faut, le douzième peut vous donner du fil à retordre, vous savez. Donc, mais vous voulez faire de votre mieux. Quelle est la meilleure chose que vous pouvez faire ? La chose la plus importante, je dirais, c'est... La première chose, c'est de travailler sur vous un peu, de passer assez de temps avec vous-même, de vous observer attentivement. comment vous êtes, comment vous vous tenez assis, comment vous vous tenez debout, comment vous parlez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous ne faites pas. Je pense que vous devez vous regarder très attentivement, parce que les enfants assimilent tout, rapidement, et ils vont exagérer tout ce que vous faites. Donc, la chose la plus importante, c'est... au moins, rendez-vous de telle façon que vous aimez ce que vous êtes. Peut-être que certains n'approuveront pas, peu importe. Au moins, vous vous êtes rendus de telle façon que vous aimez ce que vous êtes. Ça, au moins, vous devez le faire. Peut-être que vous ne pouvez pas vous élever au niveau d'un autre. On ne sait pas ce qu'ils attendent de vous. Mais au moins, vous devez être à votre goût, votre façon d'être. Ça, c'est un must. Mais cela va juste créer l'ambiance nécessaire. Ça ne fait quand même pas de vous, forcément, un bon parent. Mais ça crée l'ambiance nécessaire. Mais créer l'ambiance nécessaire est une grande partie du rôle de parent. Une grande partie. Si vous créez le bon genre d'atmosphère, avec un certain sentiment de joie et d'amour et d'attention et de discipline, pour vous-même et pour l'ambiance de la maison, en général, ils grandissent. Bien sûr, vous voulez leur offrir des opportunités. Chacun de nous ne peut offrir des opportunités que dans la mesure où on y a accès. N'est-ce pas ? Oui. Vous ne pouvez pas offrir une opportunité à laquelle vous n'avez pas accès. Vous ferez toujours en fonction de vos limitations. Je suis sûr que dans ce domaine, vous ferez de votre mieux. Mais l'important, c'est quel genre d'être humain ou de sale gosse vous élevez. Pour ça, quel genre d'être humain vous êtes est une partie extrêmement importante de l'éducation d'un enfant. Donc, si votre femme est tombée enceinte, il est temps de se transformer pour vous. Parce que maintenant, une autre vie arrive. Vous-même n'aimez pas votre façon d'être. Clairement, il n'y a pas besoin qu'un autre prenne ce chemin, n'est-ce pas ? Donc, devenir conscient de ce que l'on fait est extrêmement important. Que doit-on enseigner ? Que doit-on faire ? Je pense qu'une chose importante que vous devriez enseigner à vos enfants, c'est qu'ils apprennent à tout questionner. mais pas avec suspicion. Avec une volonté sincère de savoir. Questionner peut devenir une chose très malsaine ou un processus très sain. Les gens questionnent parce qu'ils suspectent déjà que tout est diabolique. C'est une maladie. Mais l'objectif de base d'une question, une question est un instrument qui vous aide à creuser un peu plus profond que là où vous êtes, n'est-ce pas ? Oui. Une question est essentiellement un instrument avec lequel vous pouvez creuser un peu plus profond. C'est le but d'une question. Si vous mettez juste ça dans la tête de votre enfant, qu'un enfant peut tout questionner, y compris vous, votre façon d'être, si vous permettez cela, de façon saine, pas de façon malsaine, questionnez les choses parce que vous pensez que tout le monde est tordue. Si vous apportez ça, l'enfant exerce constamment son intelligence. Cela ne va pas garantir qu'il va devenir docteur, ingénieur, ceci, cela. Mais une chose est claire, son intelligence est active. Si de toute façon vous lui faites faire les activités physiques nécessaires pour lui donner un corps sain et une intelligence active, et bien sûr à un certain niveau d'éducation, selon ce que vous pouvez vous permettre, et que vous l'élevez sans aucun sentiment d'identité, sans aucun sentiment d'identité, si vous pouvez l'élever, si vous n'enlisez pas son intelligence en étant identifié à ci ou ça, qu'il est partant et ouvert à tout, si vous l'éduquez comme ça, le mieux qu'il peut faire de sa vie, il va le faire. Il ne va peut-être pas devenir comme quelqu'un d'autre, mais il va grandir au maximum de son potentiel. Bien sûr, ça dépend de... en chemin, qui il rencontre, qu'est-ce qui se passe, les situations dans lesquelles il se met, est-ce qu'il va aller dans un espace spirituel ou dans une zone de guerre, où il va se retrouver, qui sait ? Ces choses, vous ne pouvez pas les contrôler, n'est-ce pas ? Mais si vous créez une atmosphère d'amour, de méditation, d'ouverture, quand vous n'êtes pas identifié à quoi que ce soit, naturellement, il n'y a pas de préjugé. Si vous élevez un enfant dénué de préjugé, dans une atmosphère aimante, très ouverte, en général, ils s'en sortent bien, mais il n'y a pas de garantie. parce qu'il y a d'autres influences dans la société. Vous ne savez pas dans quelles mains il va tomber demain matin. Oui. Vous pouvez faire de votre mieux. Demain matin, dans quelles mains votre enfant va tomber, il n'y a pas d'assurance ou de garantie. C'est un risque que vous prenez. Toujours. Mais la seule chose, c'est avez-vous fait de votre mieux ou pas ? C'est tout ce qu'il y a dans la vie. C'est tout ce qu'il y a dans la vie.